Bon vendredi, guys! Dernière journée avant la fin de semaine. Même si on a perdu un peu la notion du temps, je fais partie de la même gang que vous autres, guys. Donc, l'esprit devient un peu embrouillé. Ceci étant dit, vous avez quand même un warm-up aujourd'hui. Donc, votre warm-up, vous avez quatre fois, quatre rounds, une minute de chaise au mur. Oui, oui, vous allez faire quatre fois une minute de chaise au mur. Donc, pieds bien à plat au sol, pensez toujours à vos trois points d'appui. Je vais vous les rappeler. Donc, vous avez votre point d'appui en dessous du gros orteil, en dessous du petit orteil et sur le talon. Donc, ça, bien au sol. Et quand vous êtes au sol, dans le fond, l'objectif avec votre gros orteil, c'est de venir vous cramponner. Ça va engager votre faché plantaire et tout le reste de la chaîne postérieure. Donc, pieds bien à plat. On vient chercher 90 degrés. 90 degrés au niveau des hanches ici. Squeeze. On vient coller le dos au mur. Et on tient ça une minute. Vous devriez être quand même capable de respirer, parler, peu importe. 10 reverse lunge par jambe. Donc, en gardant abs bien tight. Sois bien engagé. Reverse lunge en arrière. Je suis posé à la jambe en avant. Et je reviens debout. Donc, 10 à gauche, 10 à droite et un 10 goblet squat avec, peu importe l'objet que vous avez à la maison, qui pèse un minimum de poids, vos 10 squats. Work d'aujourd'hui. Un 4 round. Oui, j'ai sorti tout le zoo possible, impossible que je pouvais. On commence avec les rows. Encore une fois, si vous avez des galons de savon, canage, dumbbell, kettlebell. Même si ça pourrait être avec des élastiques, si vous en avez, ça fonctionne très bien. Donc, 12 rows en reculant les hanches. Abse tight. Squeeze les abdos. Replacez les omoplates à la bonne place. On amène ça en arrière. Puis, on va pour 12. Si vous avez quelque chose de léger comme poids, n'hésitez pas à mettre du tempo. Donc, plus la contraction est longue, plus c'est difficile. Donc, si vous trouvez ça trop facile, ajoutez le tempo. Les cycles de chat-vache. Qu'est-ce que c'est? Au sol, avec les mains en dessous. Bien appuyé au sol, au niveau des genoux, des orteils. Ce qu'on venait venir ici, c'est venir pousser dans le sol. On va venir chercher le dos rond du chat. Et ensuite, venir coller les omoplates ensemble. Et venir aplatir pour la position de la vache. Et on repousse et on revient. Faites juste attention. Par exemple, quand vous le faites, l'objectif quand on va dans la vache, ce n'est pas de venir arquer le bas du dos, mais c'est de venir travailler avec les omoplates. Donc, si vous voulez avoir un parallèle debout, l'objectif, ce n'est pas de venir arquer le dos, c'est de ramener les omoplates. Good? Bird dog, bon, après le chat, la vache, l'oiseau et le chien. Encore une fois, on est au sol ici. C'est douze total, donc six par côté. Engagez vos abdos profonds, vos obliques. On ne veut pas que la colonne bouge. On veut décoller main et pieds opposés et venir allonger de chaque côté sans que la colonne bouge. On dépose. Hop. On dépose. Encore une fois, on fait attention au mouvement de la colonne. Objectif C. Travaillez votre corps. Calvary, messieurs. C'est pour votre démarche. Pour la plage, si vous avez un petit escalier ou un petit quelque chose que vous pouvez grimper dessus. Donc, l'objectif C, si vous avez des sandbags, des poids, des dumbbells, vous pouvez augmenter la difficulté encore une fois ici avec ça. Donc, on va aller, bout des pieds, revenir à plat, bout des pieds. On va aller chercher votre, pour ce que j'appelle le gros jambon, le gastroc. Donc, pour 12 reps et un 4 rounds de 12, 12, 12, 12. Good. Et on passe à votre workout. Encore une fois, c'est un workout qui peut se faire complètement à l'extérieur, dépendamment de, un, la température, deux, où est-ce que vous allez faire ça. Si vous avez un endroit dans un parc, tant mieux, vous n'allez pas vous coucher dans le gazon. Si ce n'est pas trop mouillé, mais c'est un 6 rounds 400 mètres de course à l'extérieur. Donc, trouvez-vous un parcours pas loin de la maison. Ou, si vous avez accès à une école secondaire, où est-ce qu'il y a une piste athlétique. Why not? Ça pourrait être un tour d'anneau. Ça serait parfait. Et on y va avec un 25 air squat, que vous commencez à connaître, je crois, à la maison depuis tout ça. 25 and release push-up. Donc, belle planche qu'on vient chercher. On vient jusqu'au sol, on lève les mains et on pousse jusqu'en haut. Pour 25, n'hésitez pas à modifier. Pour identifier la posture, pour y aller, main sur un banc. Par exemple, si vous faites ça à l'extérieur, main sur un arbre, s'il y a un jeu d'enfant ou peu importe. Sinon, allez-y tout simplement sur les genoux. Si vous le faites à l'intérieur, bien, sur le bord de votre table, sur le bord de votre bureau, votre commode, votre sofa. Vous avez plein d'endroits où appuyer vos mains. 25 lunge, on va les faire en avant. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez les faire en walking lunge. Donc, avancez. Go for it si vous êtes à l'extérieur. Dans la maison, vous allez peut-être tourner en rond un petit peu. Et back extension au sol. Donc, on va venir faire travailler un petit peu le bas du dos. Donc, main ici. Engagement des abdos, évidemment, on ne veut pas. Et on va venir ouvrir, relâcher. Ouvrir, relâcher. Ouvrir, relâcher. Tout ça, évidemment, sans perdre votre gainage. Good? Je vous rappelle, Sugarwood, postez vos scores, vos temps. N'hésitez pas à vous mettre des photos, des selfies de vous autres en train de courir ou de lever des poids, quoi que ce soit, sur la page Facebook de CrossFit Cap-Up. Si vous faites des posts Instagram, n'oubliez pas de taguer à Cap-Up, hashtag Cap-Up on the road. Et, évidemment, des questions, vous pouvez rejoindre tous vos coachs via Messenger, e-mail ou directement si vous avez des contacts directs. Go for it, guys. Bon workout. Have fun.